Au collège César et Évora, depuis trois ans, on sensibilise les élèves pour lutter contre le harcèlement scolaire des personnes LGBT et soit l'homophobie intervient auprès des classes du 5e. Cette année, on a fait le point sur la situation dans les établissements scolaires. Ça dépend des endroits où vous trouvez, des collèges où vous trouvez, des lycées où vous trouvez. Dans certains milieux sociaux, la LGBTphobie existe, comme le racisme existe, comme le sexisme existe, puisque l'association est aussi une association qui défend le droit des femmes. Le sexisme et l'homophobie sont souvent liés, mais d'une façon générale, je trouve que ça va mieux. Un conseil que je peux donner pour lutter contre le harcèlement des LGBT, c'est d'être des alliés. Un allié, c'est important, c'est défendre son copain, sa copine, même si on n'est pas concerné directement par la chose. Parce que tu peux être agressé verbalement, sur ton orientation sexuelle ou ton genre, mais tu peux aussi l'être sur ta couleur de peau, sur tes origines. Et c'est toujours bien d'avoir des alliés, d'avoir quelqu'un qui vous aide. Donc le premier conseil, c'est d'aider quelqu'un où vous voyez qu'il est agressé pour ces diverses raisons que la personne ne se sente pas seule. c'est très important. C'est très important. Mais oui, j'ai une petite fille. C'est à dire, je suis là-ci거든요.